Caroline Capel, directrice de l'école de Pichini, qui est aujourd'hui dimanche 1er septembre à la cérémonie du 80e anniversaire de la libération de Pichini. Elle est venue, mais elle est venue seule, puisque les enfants ne rentrent demain à l'école, donc ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Tout à fait. C'est un regret ? C'est un petit regret, mais il y a des films qui ont été faits, différents discours et témoignages, qui pourront être repassés dans les classes. Je pense que mes collègues de Cyclotrope pourront s'en emparer. Après deux mois de vacances, on est prêt à repartir de bons pieds, avec un optimisme, un moral à tout casser, même s'il n'y a pas de ministre de l'éducation nationale. Oui, tout à fait. C'est une première. C'est une première, non. Eh bien, on fait sur les consignes de l'ancien, on continue ce qu'on avait commencé les années passées, et puis on verra les consignes au fur et à mesure de l'année. Alors, vous accueillez les enfants dès l'âge de 2 ans. Oui, on accueille des enfants de 2022, dans un dispositif de moins de 3 ans, qui est coordonné par M. Deloison, Fabien. Donc de 2 à 10 ans, en gros. Et assisté de Florence. D'accord. Combien d'enfants ont tous, demain ? 198, de mémoire, comme ça. 198, ça record ? Non, on a déjà eu plus. Là, on est sur une baisse démographique générale, mais finalement, nous, on garde le cap. Alors, ça fait combien de classes ? Alors, 8 classes et 2 dispositifs. 8 classes de maximum d'élèves par classe ? 25, 26. Il y a un maximum, hein ? Non, il n'y a pas de maximum, on a une moyenne. Je ne vais même pas calculer la moyenne, mais on fait plutôt en fonction de l'âge des enfants et de la difficulté de la classe, des niveaux, en fait. Du coup, le cycle 3 est plus chargé que le cycle 1 et 2, en fait. J'ai noté qu'il y a une stabilité incontestable, puisqu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvelle qualité, pas de nouvelle tête, y compris féminine, pas de nouvelle tête. Tout à fait. Ça fait 2 ans déjà que... Parce que les femmes affinuitrices sont en nombre, par rapport, je crois qu'il y a un seul monsieur, hein ? Ah non, du tout. Alors, il y a Fabien Deloison qui est là depuis plusieurs années, M. Maréchal Romain qui est là depuis l'année dernière, et puis, là, on aura Florian Fardel qui est déjà venu en remplacement dans l'école plusieurs fois, qu'on connaît bien et qui connaît bien les enfants, qui va assurer le remplacement cette année, Mme Tronchon qui... On n'a pas de ministre de l'éducation nationale, mais vous avez reçu quand même des directives. Quel est le thème à retenir au début de cette année scolaire ? Alors, le mot, c'est cohésion. Cohésion, ça veut dire quoi, cohésion ? À une époque où tout le monde est divisé. C'est ça. Et bien, nous, nous allons tenir le cap de la cohésion, pédagogie, enfin, sur la progression, faire progresser tous les enfants, les personnels, sur l'environnement, sur le sport. Vous ne devriez pas te concerner puisque la cohésion, elle existe depuis des années à Piquini. Bah oui. C'est ça ? C'est ça. C'est une bonne leçon au politique, hein ? C'est ça. On représente quelque chose de... C'est vrai, hein ? Tout à fait. Alors, il y a une chose qui me tarabuse. Est-ce que vous êtes partisans des tenues identiques pour tous les élèves ? Est-ce qu'on va y venir un jour à Piquini, qu'on reconnaisse dans la rue que, tiens, c'est comme un Piquini ? Mais, non, enfin, nous, c'est pas une réflexion que l'on a. Est-ce qu'il y aura un après-jeux olympiques ? Est-ce que vous allez avoir des enfants qui veulent faire du sport à l'école de Piquini ? J'ai, par exemple, du ballon au poing, je crois, hein ? Oui, oui, en termes de... Vraiment, oui, du ballon au poing par M. Bento, sinon... À la kermesse sont venus... Enfin, le judo, le judo a beaucoup de place, hein, sur Piquini. Il y a beaucoup d'enfants de notre école qui pratiquent cette activité sportive. Mais dans le club, pas à l'école ? Non, à l'école, on est quand même assez limités en termes de structure aussi. Mais, ben, voilà, on fait les APQ, donc les activités physiques au quotidien, et puis, ben, les activités physiques et sportives de... Alors, combien d'élèves mangent sur place au midi ? Oula, alors, faudrait... Beaucoup, pas beaucoup ? Une grosse majorité. Une grosse majorité. Ah oui. Après, ça dépend des jours, je pense qu'il y a des familles où... Oui. Voilà, mais une grosse majorité d'enfants. Il y a deux services, et les deux services sont bien complets. Il faudrait se rapprocher de la mairie pour connaître les nombres, mais... Quand vous rêvez la nuit, vous vous dites qu'on a une belle école à Piquini ? Ah ben oui, sinon on ne reste pas. Merci Caroline. Demain, donc, lundi 2 septembre, 8h30, ouverture de cette nouvelle année scolaire. Tout à fait. Les parents vont accompagner leurs enfants, bien sûr, il y aura des larmes aux yeux, hein ? C'est normal ? Oui, nous aussi, on va... Merci Caroline de votre amabilité. Merci. Merci.